Je m'appelle Coralie Creulier, j'ai 36 ans, j'habite à Bure. J'ai atteinte d'une maladie génétique dégénérative qui a notamment pour conséquence l'usure de mes os. C'est une déficience du cartilage et qui fait justement que mes articulations notamment s'usent vite, plus vite que la normale. Et puis c'est la raison pour laquelle j'ai déjà eu des prothèses de hanche. On m'a posé des prothèses de hanche et quand je suis arrivée à l'hôpital de La Tour, je souffrais terriblement des genoux. Au point qu'aller faire mes courses, c'est devenu insurmontable. C'est devenu un obstacle insurmontable d'aller faire une demi-heure mes courses. Et puis le problème c'est que je me coupais de toute vie sociale aussi. J'avais plus envie, même ne stress que rien qu'aller au restaurant. C'était compliqué parce que je m'asseyais, c'était bien, c'était sympa, mais quand il fallait se relever, il fallait que je me relève un quart d'heure avant tout le monde. Et puis je savais que ça allait être une épreuve terrible parce que ça allait être douloureux au possible. On avait essayé pas mal de choses, la physio, j'essayais d'aller nager, j'essayais de bouger. Je me disais que peut-être renforcer la musculature, ça aiderait. On a essayé vraiment, on a essayé beaucoup, beaucoup de choses. Bien sûr, évidemment, beaucoup de médicaments. Et puis à un moment donné, c'était plus tenable. Il y a des situations dans lesquelles on peut se permettre de faire un traitement non chirurgical qui est forcément moins agressif. Et on essaye de voir si on obtient des bons résultats avec ce traitement-là. Sinon, il y a des situations où les patients ont déjà effectué tous ces traitements-là. On sait déjà qu'ils ne fonctionnent plus. Et dans ce cas, on part d'emblée sur un geste chirurgical. Tout de suite, on a discuté de manière honnête, de manière claire. Docteur Alves a très bien compris ce que je vivais. Il m'a aussi bien expliqué, pas les risques, mais un peu la conséquence du fait que je pose des prothèses à mon âge. Je me suis sentie vraiment en confiance, c'est vrai. Et ça, c'était important. Moi, j'avais besoin aussi de pouvoir, parce qu'on confie notre vie aussi à ces gens-là. Donc, c'est sûr que j'avais besoin d'être en confiance à tous les niveaux, quand même. J'ai été la première à partir en salle le matin. Je ne sais pas, je pense que je suis retournée dans ma chambre vers les midis, j'imagine, à peu près. Et puis, genre, à trois heures, trois heures et demie, le physio qui arrive, « Oui, alors, j'ai discuté avec le chirurgien, il faudrait que je vous lève. » Et on s'est levée, je me suis levée. J'ai pris avec un cadre pour marcher. Je suis allée marcher, j'ai fait une quinzaine de pas dans le corridor, dans le couloir. C'était dingue, c'était vraiment dingue. J'étais opérée depuis cinq heures et puis je marchais. Et puis après, on est la physio. Les physios sont venus deux fois par jour, tous les jours. On permet de bouger le genou. On a quelqu'un en face qui nous comprend, qui, ce n'est pas juste un outil de torture. C'est quelqu'un qui sent aussi ce qu'on a, ce qu'on ressent. Et après, on peut aller marcher. Donc, c'était vraiment... La rééducation, c'est aussi très, très bien passé. Je trouve qu'ils font avec nous, en fait. Et ils font un peu en fonction de nos besoins, en fonction de ce dont on a besoin vraiment. Ce qu'on aime dans notre travail, il y a le côté technique. Parce que quand on fait de la chirurgie, c'est qu'on aime les gestes techniques. Et puis après, il y a le côté humain qui est justement de voir des gens qui sont améliorés, qui ont retrouvé goût à la vie, du plaisir à faire certaines activités qu'ils ne pouvaient plus faire avant. Ça veut dire qu'on a fait du bon travail et qu'on a obtenu un bon résultat. Avoir une vie normale, reprendre du plaisir à faire plein de choses, et puis ne pas se poser 3000 questions, ça a changé ma vie.